Je ne suis pas sûr que ça va être facile de reprendre son sérieux avec Grégory Rabuel de SFR, directeur exécutif, et surtout Laure Closier, qui est aussi dans ma matinale le matin. Rendez-vous 6h demain, vous n'avez pas oublié. Grégory Rabuel et Laure Closier. Bonsoir, Grégory. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Alors, Laure. Christophe. Tous les matins, vous nous racontez les tribulations de Michel, le symbole du salarié, à qui il arrive plein de... qui doit vivre dans le monde difficile et compliqué de l'entreprise. Comment aurait réagi Michel ce soir ? Michel, il est très content parce qu'il aime bien se mettre en avant. Donc tous les petits spectacles, déjà, ça lui fait plaisir, mais surtout, il est quand même face à un sacré défi. Ben, interviewer son actionnaire, c'est quand même pas simple, ça fait peur, quoi. On n'aimerait pas être à sa place. Alors, j'ai quelques propositions pour Michel. La première, c'est de lui écrire un poème. Alors, j'ai écrit un poème à mon actionnaire. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Si votre 5G sur le réseau se déploie, vous êtes le phénix de ces bois. Bon, c'est pas top. J'ai une autre proposition, c'était de se faire une beauté pour venir aux awards. Alors, moi, en fait, j'avais une proposition au départ, c'est que je voulais me déguiser. Je voulais arriver sur le socle du chef des Gaulois de Astérix et Obélix. Vous avez refusé les déguisements. Du coup, je me suis déguisée en carré SFR. J'espère que vous êtes sensible à ma démarche. Je fais ce que je peux. Et la troisième solution, c'est de lui poser la question clé. Qu'est-ce que la 5G va changer concrètement dans la vie de Michel au quotidien ? Est-ce qu'il va pouvoir faire des conf calls de dingue avec 17 interlocuteurs ? Alors d'abord, cher Michel, on est plutôt cousins, puisqu'on a le même actionnaire. La 5G, ça va être une révolution, notamment une révolution pour les entreprises. Ça va être une technologie de nouvelle génération, encore plus disruptive que la précédente. Ça va permettre des nouveaux usages pour les entreprises. Et finalement, la 5G, c'est quoi ? C'est plus de débit, c'est plus de réactivité, c'est la possibilité de connecter des milliers d'objets entre eux. Donc on a des ambitions fortes de disrupter des secteurs d'activité. Par exemple, la voiture autonome, par exemple l'agriculture connectée, par exemple la ville connectée. Et toutes ces entreprises qui vont être concernées vont vivre une révolution extrêmement importante. Alors ça, c'est pour le marché de l'entreprise. Il y a aussi pour le marché du grand public, ça va être une révolution très forte. Aujourd'hui, vous avez la 4G, hier nous avions la 3G. Qui d'entre vous aurait envie de revenir aujourd'hui à la 3G ? Sans doute personne. Et le saut entre la 4G et la 5G va être vraiment révolutionnaire. Notamment dans le gaming, par exemple, ou dans le téléchargement, tout simplement. Ou encore dans la qualité du réseau. Lorsque vous serez dans des stades avec des dizaines de milliers de clients, la qualité du réseau sera assez magique. Normalement, Grégory, sur BFM Business, on a une règle, on n'a pas le droit de dire disrupté. C'est interdit, sinon on a une trappe qui s'ouvre et des crocodiles qui vous mentent. Mais puisqu'on est cousins, du coup c'est accepté. J'ai toujours l'impression que ça fait très sérieux de dire disruption ou disrupté. Ça fait intelligent. Enfin pourquoi, je vous ai trouvé super. En tout cas, je vous ai trouvé. Quand il l'a dit, moi j'ai trouvé ça super. Bon, la 5G. Grégory, la 5G, c'est pour demain, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour 2020, c'est pour quand ? Eh bien, cher Michel ou cher Laure, quand je vois cette tenue SFR, ça me perturbe. Ça donne envie. Eh bien, c'est pour demain. La 5G, ce sera en 2020. On attend l'attribution des fréquences, mais ce sera déployé en 2020. Ça commencera. On a déjà commencé, les opérateurs, dont SFR, ont commencé des tests en Ile-de-France, à Nantes ou à Toulouse pour ce qui nous concerne. Et ça va arriver très rapidement. On a déjà, depuis un mois, on commence déjà à vendre des téléphones 5G dans nos magasins puisque tous les clients qui veulent renouveler leurs téléphones, ils veulent être 5G ready. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà prendre un téléphone 5G chez SFR. C'est moi aussi, comme notre collègue de la BNP tout à l'heure, c'est ma minute de publicité. Grégory Rappel, on est aussi là pour remettre un prix. Vous avez une enveloppe, celui de la révélation de l'année. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une entreprise qui va être directement concernée par l'arrivée de la 5G. On ne perdait pas le nord. Le BFM au revoir de la révélation de l'année est attribué à Voodoo. Voodoo. Avec Alexandre Yazdi, cofondateur. On est très heureux de les avoir. C'est très rare de les avoir. Ils ne font aucun plateau, aucun média. Je n'arrive pas à les avoir dans ma matinale, vous voyez. Je les ai sur le plateau. On est très heureux parce que c'est un magnifique succès. On va regarder votre histoire. Voodoo, c'est le champion français du jeu vidéo sur mobile qu'il développe et édite en partenariat avec plus de 2000 studios dans le monde. Sa spécialité, le hyper casual gaming. Explication avec Gabriel Riveau. Les jeux hyper casual sont des jeux extrêmement accessibles, extrêmement grand public. On peut jouer en 30 secondes en étant dans le métro, par exemple. Notre jeu qui marche le mieux s'appelle Elix Jump, fait par un studio ukrainien. Il a été téléchargé environ 500 millions de fois. C'est le jeu le plus téléchargé en 2018. Environ un tiers des revenus de Voodoo sont générés par les jeux créés par ses propres équipes. Les deux tiers restants proviennent de l'accompagnement que le groupe propose à d'autres studios. La spécificité de Voodoo, c'est de vraiment coacher des créateurs de jeux. Dès le début, souvent quand ils sortent d'école, on les coach, on leur apprend les spécificités techniques de la création de jeux, sur la partie design aussi. Ça prend environ six mois pour qu'un créateur de jeux puisse enfin sortir son premier. Voodoo revendique plus de 2,5 millions de téléchargements depuis sa création en 2013. La société s'est hissée à la deuxième marche du podium derrière Google en nombre de téléchargements mobiles quotidiens. Son chiffre d'affaires a bondi de 357% l'an dernier à 325 millions d'euros. Voodoo, Alexandre Yazdi. Bonsoir Alexandre. Si, bonsoir. Alors Voodoo, c'est des chiffres incroyables. On a entendu plus 350% de croissance en 2018, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2016, 325 millions d'euros deux ans plus tard. Qu'est-ce que vous écrivez sur votre business plan à 5 ans ? Plus 1000% ? Vous dites quoi ? Alors malheureusement, on ne va pas réussir à faire de nouveau x3 l'année prochaine. Mais on va afficher une belle croissance encore cette année. On a en fait eu quatre ans de grosses difficultés. Ensuite, on a lancé quelques produits qui nous ont projetés. Et le gaming, c'est assez binaire. Dès qu'on arrive à créer des produits qui marchent, ils arrivent à pénétrer une grosse part de marché. Et aujourd'hui, on va suivre un peu la tendance de la croissance du marché. Mais juste pour rectifier, on n'a pas fait 2,5 millions de téléchargements. On a fait 2,5 milliards de téléchargements par rapport à la vidéo. Et vous avez levé 200 millions d'euros auprès de Goldman Sachs en mai dernier. Vous êtes évidemment parti du Next 40, forcément. Des stars même du Next 40. C'est quoi les enjeux pour gérer votre croissance aujourd'hui ? En fait, comme on a pu le voir, on a une croissance du chiffre d'affaires assez forte qui s'est aussi naturellement représentée par une croissance des gens assez forte. On est passé de 20 personnes à 200 personnes en deux ans. En trois ans, pardon. Et en fait, on a grandi très vite avec des gens très jeunes. Et maintenant, il faut s'organiser. Il faut aussi ramener du leadership plus senior pour s'organiser différemment et travailler différemment. On joue quelques secondes à vos jeux en attendant le métro. Vous visez un public de 7 à 77 ans. Ce n'est pas du tout pour les gamers. Quand on construit un jeu, qu'on a travaillé dessus, il a une durée de vie de vente de combien de temps ? Un utilisateur va jouer à peu près deux mois en moyenne. Mais un jeu va durer à peu près cinq ans, sachant que la plus grosse partie des users et du chiffre d'affaires va se dégénérer la première année. Et ensuite, on va avoir une décroissance pendant plusieurs années. Tout comme un album, par exemple, des Rolling Stones qui va sortir. Il y aura une grosse écoute la première année. Et ensuite, pendant des années, même moi encore, j'écoute aujourd'hui les Rolling Stones. Vous attendez la 5G avec impatience et c'est où ? Bien sûr, ça va ouvrir de nouvelles opportunités. Parce qu'aujourd'hui, contrairement au PC ou à la console de jeu, on peut difficilement faire des gros jeux en réseau sur mobile. Parce qu'il y a un problème de temps réel. C'est difficile d'avoir du temps réel quand on est dans le métro. Même en 4G, parfois, il y a des petites latences qui vont être complètement résolues avec la 5G. Merci Grégory. Merci. On va pouvoir innover sur des nouveaux jeux qui vont être des jeux en réseau à plusieurs, même multijoueurs. Le jeu auquel il faut jouer ce soir ? LXJOM, c'est celui dont on a parlé, qui est un jeu extraordinaire, qui a fait 700 millions de téléchargements. Et sinon, on a un jeu qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Paper.io 3D, qui est la suite de deux gros succès qui ont été faits dans l'association de Montpellier. Et qui est un jeu vraiment sympa. Vous avez noté les trois téléchargements. BFM Business, l'application de RMC, BFM de l'association d'Isabelle. Et puis donc, celui qu'on peut charger aujourd'hui, il s'appelle... LXJOM. Allez, trois téléchargements pendant le cocktail. On va vous remettre, Grégory va remettre le prix... ...de la révélation de l'année BFM Awards. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexandre Yazdi, merci Laure, merci à tous les trois.